Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule relative à la rédaction des mémoires de master. Bien entendu, nous avons des livres références dont notamment « Formuler une problématique » aux éditions du Node, « Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage », « Le mémoire de master » ou encore « Réussir le mémoire des écoles de commerce » ou « Réussir mémoire et thèse ». Bien évidemment, à tout cela s'ajoute une humble expérience professionnelle dans le tutorine, le suivi et le coaching des mémoires de master. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à quelles sont les parties de mémoire et quelles sont les parties obligatoires et les parties optionnelles ou facultatives. N'ayez pas peur, pas toutes les parties sont obligatoires. Donc, dans un mémoire de master, bien évidemment, il y a la couverture, la page de garde, la mention particulière, la dédicace, les remerciements, l'avant-propos, le sommaire, la synthèse du mémoire, l'introduction, le corps du mémoire, la conclusion, la bibliographie, le glossaire, les annexes, la liste des figures et des tableaux, la liste des abréviations et sigles et la table des matières. Nous allons voir bien évidemment, nous allons expliquer chaque contenu et voir bien évidemment quel est le contenu qui est obligatoire et quel contenu est optionnel. Premier contenu, la couverture. En fait, la couverture peut être considérée comme un contenant parce que c'est la première page d'un mémoire. Généralement, il faut l'avoir encartonné avec les logos, en fait le logo de l'université ou de l'école et éventuellement le logo de l'entreprise, le libellé de la filière de formation, le titre du mémoire qui doit être clair, précis, concis et exact. Le nom et prénom de l'apprenant, le nom de l'encadrant et finalement l'année d'études universitaires. La couverture est exactement la même que la couverture, mais elle est imprimée sur un papier normal et non un papier cartonné. Elle vient juste après la couverture. La mention particulière est facultative. Il y a des personnes qui aiment ajouter la mention suivante « L'université ou l'école n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. » Mais bien évidemment, cela revient à l'apprenant et à l'école ou à l'université. La dédicace est aussi facultative. Il y a des personnes qui aiment dédier le travail à leurs proches. Dans la dédicace, on mentionne les personnes auxquelles l'auteur dédie son travail. Les remerciements, par contre, sont obligatoires. En fait, c'est l'appréciation de l'étudiant des aides reçues des professeurs, des tuteurs, des professionnels au sein de l'entreprise, des collègues, des amis. Et donc, c'est l'occasion de remercier les gens autour de soi qui ont contribué à son travail. L'avant-propos est facultatif. Il s'agit d'un propos préliminaire que l'auteur livre au lecteur. Il peut inclure des éléments qui sont personnels permettant de situer le contexte dans lequel le mémoire a été écrit. Par exemple, quelqu'un qui dit que c'est un projet qui lui tient à cœur ou qu'il a passé 20 ans au sein de cette entreprise. Donc, là où il y a de l'émotion, c'est plutôt dans l'avant-propos et pas dans l'introduction. Le sommet, c'est la liste des parties, des chapitres et des sections. Bien évidemment, c'est dans cet ordre-là. On a d'abord des grandes parties qui sont traduites en chapitres, puis en sections. Et c'est très important d'avoir un sommaire qui soit équilibré. C'est-à-dire pas des titres qui ont six sous-titres et d'autres qui en ont deux, qui en ont un seul. Et donc, généralement, ce sommaire, il est sur une page ou il est sur deux pages maximum. La différence entre le sommaire et la table de matière, qui généralement, elle est à la fin du mémoire, c'est que la table des matières est très détaillée et elle intègre vraiment toutes les subdivisions du travail, alors que le sommaire reste sommaire. Généralement, on a la synthèse du mémoire. C'est une synthèse de maximum de pages, facilement compréhensible par le lecteur. C'est appelé aussi le résumé du mémoire. Il reprend ce qu'il faut retenir du travail sur le plan de l'analyse et des recommandations. Bien évidemment, la synthèse est écrite à la fin du travail et non dans l'ordre de présentation des travaux. On arrive à l'introduction. L'introduction situe le cadre du travail. Elle présente le plan qui a été poursuivi par l'apprenant. Son style doit être clair et simple. Parfois, elle commence même par une accroche pour donner envie au lecteur de découvrir le contenu du mémoire. Elle comporte généralement l'importance du sujet, l'actualité du sujet, les différents aspects du sujet, la définition des termes et des concepts, la méthodologie de travail, la justification du plan et finalement l'annonce du plan. Bien évidemment, le corps du mémoire sera détaillé dans une capsule à part, mais toutefois, pour donner une idée, il est subdivisé selon un plan structuré et logique. On peut y trouver des parties, des chapitres, des sections et des paragraphes. La conclusion résume le travail et indique bien sûr les finalités avec lesquelles nous sommes ressortis. Ça inclut le rappel des objectifs et de la méthodologie du travail, quels sont les principaux résultats, les implications conceptuelles, cela veut dire théoriques ou encore managériales, cela veut dire pratiques d'un point de vue entreprise, quelles sont les limites éventuelles, c'est-à-dire les limites géographiques, les limites d'application, les limites de temps, etc. et les prolongements possibles du mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut y faire et quelles sont les études qui devront venir après. La bibliographie se situe après la conclusion et juste avant les annexes. Généralement, elle va reprendre l'ensemble des documents, des ouvrages, des revues, des rapports, des sites internet que l'apprenant a consulté pour réaliser ou rédiger son travail. Et pour la bibliographie, il faut la classer par typologie et dans chaque typologie, il faut classer par ordre alphabétique. Par exemple, pour donner une référence de livre, il faut commencer par le nom de prénom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, la énième édition, l'éditeur, l'année et le nombre de pages. Il y a des référentiels internationaux pour la présentation de la bibliographie, notamment le référentiel APA, qui permet justement de donner une structure spéciale et uniforme pour présenter les ouvrages, les articles et les revues. L'offre est facultatif. Généralement, il est présenté à la fin du mémoire. C'est la liste classée alphabétiquement des termes techniques qui ont été cités dans le rapport et justement pour lesquels on donne une définition qui est simple et qui est rappelée à la fin du mémoire. Bien évidemment, les annexes sont obligatoires quand on les mentionne ou quand il y a des choses importantes à mettre en annexe. Par exemple, s'il y a un texte de loi, on ne va pas le présenter dans le corps du rapport, mais plutôt en annexe. Une étude de marché, le questionnaire, va être présenté en annexe. Donc, ce sont les documents qui ont été utiles ou même nécessaires à l'étude et qui alourdiraient le texte s'ils sont mis à l'intérieur du rapport. Les organigrammes, les questionnaires, les guides d'entretien, les documents officiels, les textes de loi, les comptes rendus d'entretien, tout ça peut figurer dans les annexes. Puis vient la liste des figures et des tableaux qui est bien évidemment facultative. Il y a des apprenants qui aiment mettre la liste numérotée des figures et des tableaux qui accompagnent de leur pagination à la fin du mémoire. L'abréviation est sigle, elle est aussi facultative. Elle est présentée par ordre alphabétique et elle reprend les abréviations du rapport avec, bien évidemment, le développement des abréviations. Et finalement, la table des matières qui est facultative, elle reprend le plus détaillé de votre mémoire avec la totalité des subdivisions du mémoire. C'est comme un sommaire mais qui est plus détaillé. Dans cette table de matières, on a généralement les parties, les chapitres, les sections, les paragraphes, les sous-paragraphes, les petits titres. On y met vraiment tous les titres du mémoire. Pour la prochaine capsule, nous allons détailler le corps du mémoire, c'est-à-dire comment pouvoir rédiger le corps du mémoire, comment développer des parties, des chapitres ou des sections, comment équilibrer les parties et qu'est-ce qu'il faut y avoir dans chaque partie. Sur ce, je vous dis merci pour votre suivi et à très bientôt, j'espère.